Aujourd'hui, on va voir comment on fait un plomb individuel. On va voir la fabrication de plomb individuel comme l'arbre que vous avez derrière vous. Donc il y a deux systèmes. Il y a un système qui se fixe sur une terrasse à plat. Et un système qui se plante dans la terre. Un plomb enfoncé. Donc à l'heure actuelle, aujourd'hui, on va utiliser le plomb enfoncé parce que c'est pour mettre dans mon massif puisque c'est là que je mets mes pins en plein soleil. C'est vraiment l'endroit où je vais... Ok, donc là-dessus, tu vas mettre un poteau de 7x7. Voilà, 7x7. Après, un caille-bottis. Un caille-bottis par-dessus. Un classique, un 40x40. Voilà, et tu cales le tout avec... Et après, avec des larmes-bordes dessus. Quelque chose de très simple. Bien entendu, il y a tout un tas de techniques particulières pour faire des plots individuels avec du béton. J'en ai vu également en plastique ou en acier. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer, pour vous donner une petite idée de comment on peut faire un petit plot individuel. Voilà, simple. Il y en a pour 20€ à peu près. 20€ de matériel ? 20€ de matériel. Parce que là, tu en as pour combien ? Ça, c'est combien à peu près ? Ça, ça vaut 5€. 5€. L'autre à côté, c'est pareil, 5€ ? C'est le même prix. Ok. Tu as les vis qui sont fournies avec ? Non, non, là, je n'ai pas les vis là-dessus. Ouais. Je prends des vis classiques, j'ai des récup. Là, je vais surtout faire avec de la récup aujourd'hui. D'accord. Mais une lambourde, c'est aux alentours de 4-5€. Ouais. Et puis un caille-bottis. Et le caille-bottis, c'est 2€ maxi. Ouais. En premier prix, là, c'est du 40 par 40. C'est du sapin classé classe 4, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Traité autoclave. Traité autoclave. Ouais, ouais. Après, on peut entretenir. Et après, on repasse une pouce dessus ou bondex ou autre, quoi. Enfin, oui. C'est vraiment un truc individuel. Ce n'est pas une table comme j'ai au fond du jardin ou comme on peut avoir souvent avec des grains d'oranger, ce n'est pas fait pour en poser plus sur l'orange. Ok. Ça se fait 40, ça, tu vois. Et donc, 40, ce que tu vas mettre ici ? Ouais, ça fait la largeur du caille-bottis, en fait. Ça, ça fait la largeur du caille-bottis que tu vas… Voilà, mettre par-dessus, voilà. Voilà. Et je vais pas être trop dans le massif. Ouais. Donc ici, comme ça. Voilà. Avec ou comme ça ou comme ça. Exactement. Voilà, tout à fait. Ok. Ça n'a pas d'importance. Tu vas caler aussi le massif de bois ? Oui, je vais le caler après, je vais le visser en fait dedans. D'accord. Et ça ne bougera plus. Bon, mais ok. Allez, on te suit. Donc là, je vais me fixer les lambourdes qui vont me servir d'appui au caille-bottis. Le caille-bottis appuiera sur toute la surface de la lambourde. Il faut savoir que j'ai déjà pré-découpé les lambourdes à 40 cm. Alors 40 cm, c'est la largeur de mon caille-bottis. D'accord. J'aurais pu prendre 50 cm si j'avais pris des caille-bottis de 50. C'est vraiment très très simple à faire et très rapide. C'est très rapide. Il y a pour une demi-heure à peu près de travail pour faire ça. Donc là, j'ai pris une petite hauteur parce que mon massif n'est pas très grand. D'accord. Donc je n'ai pas besoin d'avoir aussi haut. Donc voilà, j'ai mon support. Et maintenant, je vais venir poser mon caille-bottis dessus. Je vais faire des pré-trous pour ne pas faire éclater le bois. Et après, je viserai mes vis sur mon support. D'accord. Et après, je réglerai le tout en position droite. En la bonne position, bien droite avec un niveau. Et puis voilà, terminé. Alors là, tu veux faire quoi maintenant ? Là, je vais positionner mon caille-bottis au milieu. D'accord ? Pour ne pas trop excentrer. Oui. Après, je vais faire mes avant-trous pour ne pas faire éclater le bois. Ok. Et après, je viens de remettre mes vis. Donc une vis par lame. Et j'en mets deux au milieu sur le clou central. Pour ne pas que ça ait tendance à bouger dans un sens ou dans l'autre. ... ... ... C'est parti ! Je mets le niveau, je vais commencer à visser et après je vais bien caler mon poteau bien droit et après ça ne bougera plus et ça supportera des arbres de gros gabarit dessus. Bon là c'est un petit arbre qui sera dessus mais ça peut supporter beaucoup de poids. Je pourrais mettre un arbre de 50 kg c'est bon ? Comme l'arbre qui est derrière, tout à fait. Voilà, c'est posé. Maintenant je vais mettre mon arbre de gros. Voilà, donc là ça te fait un beau petit support sympathique, très facile à construire. Là tu mets un petit amadori, un petit pain en plus c'est sympa. Il est en plein soleil, il est exactement comme il faut, il n'y a pas besoin de faire une grande table. C'est vraiment très simple, voilà une petite astuce pour tous nos spectateurs, tous les spectateurs de Nejikan Canal qui nous regardent. Si vous voulez construire des petits plots, c'est très simple. Et puis c'est surtout ma femme qui est bien contente d'avoir ça plutôt qu'une grande table. Il faut aussi penser à nos épouses qui nous supportent dans nos passions. Exactement, et donc c'est quand même assez discret. C'est discret et voilà. Dans le jardin ça s'intègre parfaitement dans le massif. La mienne l'accepte, ça donc ça va, je n'ai pas de soucis là-dessus. Bah voilà, tu as de la chance, ça fait bien. J'ai beaucoup de chance avec ma femme. J'espère que vous aussi vous aurez de la chance et que vous apprécierez cette petite astuce. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question sur la vidéo, je ne manquerai pas de vos réponses. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.